Cette semaine, on se retrouve au Théâtre de la Porte Saint-Martin et au Petit Saint-Martin pour trois spectacles. Ce soir, c'est Réparer les vivants d'après le roman de Miles de Carangal, dans la mise en scène d'Emmanuel Noblet. Ensuite, ce sera le Tartuffe mis en scène par Michel Faux avec Michel Bouquet. Et puis, enfin, Jeanne, la nouvelle pièce du directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin et du Petit Saint-Martin, Jean-Robert Charrier. Réparer les vivants, c'est un spectacle qui tourne depuis super longtemps. Il a été créé en 2014, le succès du Hof d'Avignon en 2015. Tout de suite, ça a été repris au Théâtre du Rond-Point, ça a fait plus de 126 dates en tournée. Moi, j'avais vu la version de Sylvain Maurice au Théâtre de la Villette, que j'avais trouvé très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que tout le monde parle de celle d'Emmanuel Noblet. Pour situer, donc Réparer les vivants, c'est quoi ? C'est 24 heures d'une transplantation cardiaque, de l'accident du donneur jusqu'à la transplantation à l'hôpital. La critique, les spectateurs, tout le monde est dithyrambique sur cette mise en scène, sur l'adaptation qu'a fait du roman Emmanuel Noblet. Donc j'ai hâte de le voir enfin. Et puis surtout, je suis dans le théâtre privé, enfin. Je ne pensais pas que j'avais un souvenir à ce point encore frais de la mise en scène de Sylvain Maurice, que j'avais vu à la Villette. J'ai mis un petit peu de pain au début, genre bien 10 minutes, à l'oublier pour vraiment rentrer dans la proposition d'Emmanuel Noblet. En fait, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'ils ont pris deux directions complètement différentes. Dans celle de Sylvain Maurice, le temps, c'est vraiment le centre du truc. Tout est une question de temps. Le temps dramatique, c'est 24 heures. Le temps théâtral, il est d'une heure et demie à peu près pour les deux pièces, c'est pareil. Sauf que chez Sylvain Maurice, tout va très vite. Tout va plus vite que le temps réel. Ici, c'est l'inverse. On ralentit beaucoup. Tout est extrêmement ralenti. Les opérations sont ralenties. On prend le temps. Là où, dans l'autre mise en scène, le temps créait l'émotion, le temps créait cette énergie, ce stress aussi qu'on pouvait avoir. Ici, on va être beaucoup plus sur les personnages, sur l'émotion que peuvent créer les personnages. C'est beaucoup plus incarné aussi. Il prend vraiment le temps de jouer chacun, de les dessiner, de raconter leur histoire. Non seulement à travers le texte, mais aussi à travers son jeu, il raconte l'histoire de chaque personnage. Il leur a inventé une gestuelle, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas du tout la même façon d'aborder le texte. Ce n'est pas du tout la même façon d'aborder l'adaptation. Soin de la comparaison. C'est très intéressant la façon dont il utilise la vidéo. C'est vraiment de façon sporadique. Ce n'est pas du tout illustratif. Il utilise la vidéo comme il utilise la lumière, en fait. C'est tellement réaliste que on voit quelqu'un qui nous a fait un petit malaise au bout de 30 minutes de spectacle. Je suis assez heureux d'avoir vu les deux versions. En fait, les deux sont très très bien. Ah si, tout petit bémol quand même. Je trouve que l'utilisation des voix off pour certains personnages n'est pas très heureuse. J'aurais vraiment préféré qu'il les fasse lui-même. Lui, il a vraiment rodé son jeu aujourd'hui. Et que les voix off, elles ne sont pas dans la même dynamique que lui. Ça crée un ton différent, une dynamique différente. Et maintenant, c'est le Tartuffe. Donc le Tartuffe de Molière. Mais ça, je ne vous apprends rien. Mis en scène par Michel Faux. Et c'est tout de suite parce que je suis à la cour. Oui, maintenant, je vais vlogger dans le RER. Michel Faux, il est à la mise en scène classique. Parce que Pierre et Gilles sont au kitsch. C'est-à-dire qu'il en connaît les codes. Il les maîtrise complètement. Et c'est ce qui lui permet d'en faire quelque chose de moderne. Malgré tous ces codes classiques qui débordent. Déjà, le décor tout en perspective comme ça, ça rappelle beaucoup en fait ce temps où on superposait des toiles peintes pour accentuer l'effet de perspective. Tout est en décor peint. La nappe qui recouvre l'hôtel, elle est aussi en décor peint. On ne voit plus ça du tout aujourd'hui, les décors peints. Évidemment, il y a une très bonne distribution. Le rôle de Doreen, je me rends compte, à force de voir des mises en scène du Tartuffe, c'est du petit lait pour la comédienne qui va l'incarner. J'ai adoré le duo Valère et Marianne. C'est une des scènes où j'ai le plus ri d'ailleurs. Et puis, il y a eu quand même cette entrée de Michel Bouquet. C'est un moment particulier. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une salle d'applaudissements. Et en fait, pas du tout. Il y a eu un grand silence. On a entendu le souffle se couper dans la salle. J'ai trouvé ça génial que Elmire, donc la femme d'Orgon, elle devienne un peu cette madone. Il y a Michel Faux, donc qui joue Tartuffe, qui se jette à ses pieds comme s'il l'a prié en fait. Et elle est là, majestueuse, face publique toujours, avec une grande auréole autour de la tête. Et ça se poursuit aussi sur cette scène où elle est prise sur l'hôtel. Prise pas littéralement. C'est très très beau d'avoir regardé la cage de scène nue comme ça. On voit toutes les boiseries derrière ce décor peint. On voit un peu l'ancienne machinerie du théâtre. Bref, c'est du grand Michel Faux. C'est exactement son univers qu'on reconnaît. Il met le texte en avant, mais en avant l'Alexandrin. Quand d'autres metteurs en scène essayent de le cacher, de le rendre plus fluide, lui, il l'accentue à mort. Il met en avant les rimes. Et puis, il a un vrai sens du comique. Il sait faire des ruptures, qu'il y a besoin de ruptures. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout est complètement désuet. Mais tellement désuet, tellement tellement, que ça en devient moderne, puisque personne ne fait ça aujourd'hui. Et en fait, c'est ça la force de Michel Faux, c'est qu'on ne peut pas le comparer aux autres mises en scène de Tartuffe qu'on a pu voir avant, parce qu'il en fait quelque chose de complètement pas dans l'air du temps. Et c'est génial. Et on termine ce soir le vlog spécial Porte Saint-Martin avec Jeanne au Petit Saint-Martin. Et c'est la pièce de Jean-Robert Charrier. Jean-Robert Charrier, j'ai vu Nelson de lui. Il avait fait aussi Divina avec Amanda Lyre. Nelson, c'est un gros boulevard qui était très réussi d'ailleurs, qui changeait un peu par rapport au boulevard qu'on peut voir habituellement. On était moins sur les portes qui claquent et l'amand dans le placard. C'était sur le végétalisme, je me souviens. Alors là, apparemment, il change complètement de registre avec Jeanne. Il est sur une pièce un peu plus sérieuse. Et donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. C'est hyper drôle sur la première partie. On retrouve vraiment l'humour de Jean-Robert Charrier. C'est drôle parce que c'est une vieille qui est sans filtre, parce qu'elle se permet de tout dire. Elle a des monologues qui sont assez hilarants et des réponses aux gens qui viennent chez elle qui sont sans filtre. J'ai noté cette phrase qui révèle vraiment le ton du spectacle. C'est il y a des bébés moches et il y a des vieux qui puent. C'est très triste aussi, parce que, évidemment, la solitude des personnes âgées, c'est... Mais de rien, c'est un petit peu un sujet qui touche. Même quand c'est les vieux les plus écrits du monde, ça touche quand même s'ils sont seuls. C'est assez politique et cynique sur la fin. C'était étonnant, je ne l'attendais pas. En fait, la structure du texte, on est quasi sur un monologue de Jeanne. Et Marin, le personnage qui lui apporte les plateaux repas, c'est un peu le type de personnage récepteur de parole. C'est-à-dire qu'il est là pour permettre la parole, pour la délivrer. Et ça se confirme d'autant plus à la fin, que je ne vais pas révéler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des tirades qui sont des tirades adressées à un personnage en présence, mais qui sont en fait des monologues intérieurs, que l'autre personnage ne peut pas entendre. Et ça, c'est hyper révélateur de la difficulté de parler, de la difficulté de rompre la solitude, de recréer un lien social, de recréer un dialogue. Je dois quand même dire que je suis un petit peu déçu pour la mise en scène. Selon moi, il y a un côté un peu trop naturaliste, et ce qui fait qu'on perd un peu cette poésie. Ça ne met pas forcément en valeur ces fameux monologues. Ça manque un petit peu d'honneurisme. Par contre, Nicole Croisi, je la trouve géniale. Moi, je l'avais vu dans Irma Ladousse, où elle avait un rôle qui était à l'opposé de ça. C'est vrai que le duo fort, c'est Nicole Croisi et Charles Templon, qui jouent le jeune livreur de repas. Donc ouais, top. Des monologues que j'aimerais bien relire même. Ah, et puis aussi, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas caricatural. Il y a dû faire une immersion en maison de retraite pour écrire ça. C'est tellement ça. En fait, il y a des petites choses qui ne s'inventent pas. Le fait de trouver les autres vieux et pas soi-même, alors qu'on est aussi vieux que les autres, ça, j'ai déjà vécu, et c'est à mourir de rire. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog spécial Porte Saint-Martin. Trois jours, trois spectacles à la Porte Saint-Martin. Le bilan est plutôt positif. Donc vous voyez que je peux quand même aller voir du théâtre privé. Et je peux quand même aimer.